Lundi, un responsable de l'administration pénitentiaire a annoncé qu'un peu plus d'un millier de prisonniers ont été graciés par le président du Sri Lanka à l'occasion de Noël. Quand grâce présidentielle rime avec Noël, 1004 prisonniers ont été libérés au Sri Lanka à l'occasion de la fête chrétienne, a indiqué lundi 25 décembre un responsable de l'administration pénitentiaire. Parmi les personnes libérées lundi se trouvent des Sri Lankais détenus pour des impayés d'amende, a précisé cet officiel, Gamini Disanayak. Le Sri Lanka, peuplé majoritairement de bouddhistes, avait annoncé en mai une amnistie collective lors de la journée du Vesak, marquant la naissance, l'état d'illumination et la mort de Bouddha. Prison surpeuplée Durant la semaine précédent Noël, la police Sri Lankaise a conduit une opération antidrogue d'envergure, critiquée par les militants des droits humains pour l'absence de mandats légaux et d'enquête préalable. Près de 13 700 trafiquants présumés ont été arrêtés ainsi que 1100 consommateurs, qui devront se soumettre à un programme de désintoxication dans des centres de l'armée, ont détaillé dimanche les forces de l'ordre. L'opération doit reprendre à partir du 27 décembre, selon les autorités. Les prisons de l'état insulaire sont notoirement connues pour être surpeuplées. Il y a environ 30 000 détenus dans des infrastructures conçues pour 11 000 personnes, selon des chiffres officiels arrêtés à vendredi dernier.